bonsoir à tous bonsoir à toutes merci d'être venus pour ce nouveau rendez vous de du cycle inspiré respirer qui se veut pour ceux qui ne le sachent pas un endroit de débat au sein d'une fondation qui s'intéresse à l'art contemporain un lieu de débat qui veut être un peu à la périphérie du monde là et qui disons travers des sujets de société beaucoup quand même indexé à l'actualité des sciences sociales et humaines mais on essaye de poser des questions qui essayent de capter un peu l'air du temps on avait organisé il ya quelques mois d'ici il ya peut-être presque un an je me sens plus très bien en début d'année déjà un débat qui peut résonner avec le débat de ce soir on s'était interroge et interrogé à la question des rêves avec bernard laïre notamment sur la question justement de comment arriver à sociologiser nos rêves et et à travers ce travail d'un historien d'un sociologue en l'occurrence bernalais on avait compris qu'il fallait aussi interpeller d'une certaine manière la psychanalyse pour essayer d'interroger ses manquements ses angles morts et ce soir on va un peu prolonger d'une certaine manière ce débat de trois manières différentes avec en interpellant par trois voies différentes par l'histoire par la philosophie par la psychanalyse elle-même puisque ces trois manières que peut-être qui me semble à la fois très autonome très indépendante les uns des autres et en même temps très complémentaire dans précédemment dans l'invitation qui nous a fait à réfléchir à cette question de la psychanalyse à sa place dans la société aujourd'hui à essayer de comprendre peut-être aujourd'hui pourquoi elle n'est pas aussi centrale dans dans le débat public dans l'imaginaire dans la manière de même de comprendre le monde alors avant de vous présenter un peu l'enjeu de ce débat je vous présente mes invités ce hervé mazurette bonsoir bon vous êtes historien donc vous avez publié là il ya quelques mois un énorme livre de 800 ou 600 pages l'inconscient ou l'oubli de l'histoire profondeur métamorphose révolution de la vie affective publié à la découverte qui est un livre vraiment impressionnant sur lesquels on va revenir tout de suite je pour vous situer rapidement vous faites partie de la génération d'historiens un peu aujourd'hui évidemment très stimulante vous êtes notamment l'un des cofondateurs d'une revue qu'on aime beaucoup qui s'appelle sensibilité vous avez créé avec quentin du l'hermose christophe granger clémentine bidal nakech et anna mozart qui est une revue géniale vous vous êtes un historien du corps des sensibilités de des imaginaires voilà vous avez aussi publié il ya deux ans ou un an maintenant caspar l'année dernière caspar l'obscur l'enfant de la nuit qui est un très beau livre aussi une histoire de l'histoire un essai d'histoire pour l'hier sensible aussi et puis par ailleurs je sais pas si c'est important de préciser mais vous êtes aussi musiciens moi je trouve que c'est quand même important de le dire les universitaires comme ça aussi on devient une vie créative artistique vous avez vous faites partie d'un groupe qui s'appelle valparaiso et qui est un super groupe et voilà et donc merci d'être là c'est moi merci beaucoup catherine perret bonsoir vous vous êtes philosophe mais également professeur d'esthétique vous êtes vous êtes très très sensible à la question de l'art puisque vous enseignez d'ailleurs à paris 8 en théorie et histoire des arts modernes et contemporains voilà à paris 8 donc et vous avez publié beaucoup de travaux de recherche un peu marquant notamment sur marcel duchamp sur walter benjamin vous avez publié plein de rapports aussi sur la question de 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 l'exposition sur l'art contemporain il ya plusieurs années et vous êtes également curatrice et vous avez fait paraître il ya quelques mois un très beau livre aussi s'appelle le tacite l'humain anthropologie politique de fernand de ligny fernand de ligny qui est une figure j'allais dire extrêmement importante du paysage de la folie d'éducation et on va en parler beaucoup ce soir notamment à travers aussi d'autres figures avec lesquelles il a travaillé notamment françois toscaillet son en reparleur à tout à l'heure parce que florent et abon garcia qui est son voisin bonsoir on parle beaucoup de son livre à lui qui est un très beau livre aussi c'est trois livres vraiment très différents dans le mode récit dans le style mais qui sont encore une fois très 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 fort l'un et les uns les autres l'histoire populaire de la psychanalyse ça c'est votre essai qui est paru à la fabrique là il ya quelques mois aussi qui est un regard historique un peu critique sur son histoire vous vous êtes psychanalyste quand même c'est important de le rappeler donc vous savez de quoi vous parlez et vous êtes également maître de conférences à paris 8 au département de sciences éducation vous en sélectionnez la psychanalyse alors j'avais intitulé cette rencontre trouble dans la psychanalyse enfin faut-il sauver la psychanalyse partant d'un constat que je pense qui peut être assez facilement disons partagé par beaucoup d'entre nous qui est de constater que la psychanalyse qui a été une grande révolution cognitive du 20e siècle à l'air largement perdu aujourd'hui de son aura sociale de son prestige même intellectuel en dépit paradoxalement de peut-être une forme de généralisation de ces concepts clés dans le langage ordinaire qu'on entend et tout le temps ici et là je voulais vous citer un extrait d'un article qui était paru dans la hausse et il n'y a pas très longtemps en 2019 écrit par le philosophe patrice paniglier et la psychanalyse sylvia lipi qui s'appelait mais que font les psychanalystes pour justement qui à mon avis posait bien le constat du débat je voulais aborder ce soir je les cite presque jamais les querelles internes à la psychanalyse les disputes sur sa définition et son sens même n'arrive à remplir les colonnes des journaux tout se passe comme si celle ci était devenue une sorte de boîte noire à prendre ou à laisser après avoir été au coeur de la culture intellectuelle et populaire d'une partie du 20e siècle dans plusieurs régions du monde la psychanalyse passe pour une vieille tente dont on n'est pas sûr de savoir si elle est toujours vivante ou déjà enterré et y rajouter plus loin la psychanalyse on n'y pense plus mais c'est bien dommage car contrairement à ce qu'on imagine parfois les psychanalystes restent nombreux et nombreuses et nombreuses aussi les personnes qui vont les consulter plus ou moins silencieusement avec plus ou moins de culpabilité et d'inquiétude vis-à-vis de leurs propres gestes tout se passe donc comme si l'on ne pouvait se passer d'y avoir recours et qu'on devait se garder de trop y penser et cette manière je trouve assez assez forte de poser un peu le disons le la crise je sais que c'est un mot est complètement galvaudé aujourd'hui qu'on emploie à toutes les sauces mais d'une certaine manière la crise que la psychanalyse traverse on peut dire rapidement que plusieurs motifs disons explique cette crise d'abord la concurrence des neurosciences la psychologie cognitive comme on l'appelle on peut aussi évidemment évoquer la vague des psychotropes de la chimie du désespoir comme on l'appelle qui évidemment ont beaucoup déstabilisé de sa manière la psychanalyse depuis une trentaine d'années on peut voir qu'elle est négligée dans le département université bon c'est vrai que vous vous êtes un peu des exceptions mais elle est moins présente dans le champ académique de la recherche universitaire elle-même et surtout c'est peut-être l'un des points clés de discussion elle défend aujourd'hui dans le débat public des positions de plus en plus conservatrices voire réactionnaires il suffit de voir comment les psychanalystes sont collectivement mobilisés au moment du pacte la question du mariage homosexuel de toutes les questions autour de la famille des transformations de la famille de la sexualité du mariage gay de même des mouvements sociaux ou de la pensée décoloniale qui est un autre sujet un peu sur lequel aujourd'hui il ya des grosses crispations il ya beaucoup de tribunes qui sont parus ces derniers derniers années dans les derniers mois plutôt dans la presse où des collectifs de psychanalyse s'interpellaient sur cette question là bon c'est qu'un symptôme intéressant de voir qui dit vraiment une chose c'est que la psychanalyse aujourd'hui c'est une des de la thèse de florent d'ailleurs dire qu'elle s'oppose à ce qu'on appelle l'égalité politique concrète c'est quand même une question un peu vertigineuse de comprendre pourquoi cette pratique cette théorie mais cette pratique aussi s'opposerait à la conquête des nouveaux droits c'est un c'est une question assez vertigineuse alors nos trois invités de sa manière nous apportent une forme de réponse pas une réponse en tout cas un horizon possible peut-être que la meilleure manière de défendre la psychanalyse aujourd'hui c'est peut-être avec par exemple hervé posé aussi posé comme possibilité l'idée que elle puisse s'ouvrir aux sciences sociales et qu'elle cesse de survaloriser sur valoriser l'individu et reconnaître que les pathologies contemporaines aujourd'hui sont en partie liées aux transformations de la société c'est une question dont on va discuter tout de suite mais défendre la psychanalyse c'est peut-être aussi peut-être ne pas finalement enterrer tout un pan lumineux de son histoire et rappeler peut-être l'héritage précieux dont elle est aujourd'hui aussi pétrie et en rappelant comme le fait Florent Gabaron Garcia dans son livre toutes des épisodes j'allais dire un peu épiques je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas des moments de lutte d'émancipation collective qui disent aussi en quoi la psychanalyse a compté beaucoup dans l'histoire sociale et elle a été un moment important dans le progrès social et cette histoire là de fait de cette manière il faut aussi la réhabiliter la réactiver pour voir en quoi elle n'est pas complètement enterrée et peut-être qu'elle peut être aussi d'une certaine manière pas un modèle mais en tout cas un recours et une ressource et puis on pourrait à partir de ces exemples là on pourra avec Catherine Perret évoquer la figure en effet de Fred Andulini mais qui avec d'autres personnalités a compté énormément dans cette histoire notamment de la psychiatrie d'après-guerre et qui a réinventé un peu la question de l'institution la manière de défendre les enfants malades et qui posait notamment comme idée un peu centrale que la normalité n'était souvent qu'un jugement de valeur qu'il fallait aussi déplacer des catégories et la manière d'envisager l'aide aux malades mentaux. Voilà donc à partir de ces trois réflexions théoriques et pratiques on peut essayer de se dire que peut-être la psychanalyse n'est pas morte et comme disait d'ailleurs Manigli et Lippi dans leur texte nous croyons à la valeur singulière de cette pratique fragile donc il ne s'agit pas je pense ici de se dire que Haro sur la psychanalyse elle est morte et tout pas du tout. On faut au contraire essayer d'imaginer qu'au contraire elle peut être très vivante à partir des ressources qu'elle a en elle-même et d'une certaine manière je pense que vos trois livres en donnent évidemment l'esprit parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout des pamphlets anti-psy comme on en a venu qu'on en a lu pas mal type le livre à la psychanalyse on voit bien qu'il y a aussi un air du temps très anti-psy qui existe aussi et dans lequel vous n'êtes pas du tout je le précise vraiment d'emblée. Donc on va peut-être commencer avec Hervé pour essayer de comprendre pourquoi finalement donc c'est un gros, je le disais c'est un énorme livre très très dense mais très dense et passionnant l'inconscient ou l'oubli de l'histoire qui est d'ailleurs un titre que vous en prêtez une formule de Pierre Bourdieu dans le sens pratique Pierre Bourdieu disait dans le sens pratique que l'inconscient n'est jamais que l'oubli de l'histoire alors peut-être pour cadrer un peu rapidement la conversation expliquez-nous finalement pourquoi disons l'idée centrale de votre livre c'est de nous rappeler que la nécessité pour vous de la psychanalyse de s'ouvrir au sens social puisque finalement ce que vous défendez énormément dans ce livre c'est l'idée d'une sorte d'historicité du psychisme et que l'idée que la psychanalyse défendrait à savoir que voilà il y aurait des lois j'allais dire intangibles des invariants comme on dit dans l'histoire du psychisme vous le déconstruisez en expliquant que précisément elle se trompe en pensant ça et que nos névroses sont historiquement et culturellement situées oui j'emprunte déjà l'idée fondamentale à Cornelius Castoriudis qui disait justement que au fond ce qui était peut-être le grand impensé de la psychanalyse qui reste toujours comme son reste en quelque sorte c'est la question de l'historicité et que Freud mais toute la psychanalyse derrière Freud a eu des relations compliquées avec l'histoire et donc depuis ma position j'ai essayé d'inquiéter un savoir qui est lui-même le plus inquiétant la psychanalyse qui continue de nous inquiéter le plus et je l'aime aussi pour ça mais depuis ce reste, depuis cette espèce de refoulement de l'historicité dans les partis pris les postulats enfouis de la psychanalyse voilà il y a cette question de l'histoire à laquelle je voulais absolument revenir et donc le problème c'est peut-être avec Freud à l'époque même où il a pensé il a donné naissance à la psychanalyse il venait des sciences de la nature il venait des sciences de la nature c'est peut-être moi qui ai un déco bizarre dans la voix et du coup il a pensé les fonctions psychiques sur le mode de fonction de l'organisme et il a fait un peu comme si les passions qu'il avait, les passions viennois à fin de siècle l'amenaient tout de suite vers l'homme universel vers l'homme éternel en quelque sorte et non pas vers les représentants d'une époque d'une classe sociale particulière la bourgeoisie viennoise, une culture particulière et donc il s'est projeté très vite à l'universel et c'est resté un réflexe très fort dans la psychanalyse et quelqu'un comme Norbert Elia justement disait Freud nous a fait faire un pas de géant mais ce qu'il n'a pas vu c'est que l'économie psychique sur laquelle il travaillait, celle de ses contemporains elle était en réalité le résultat d'un processus socio-historique au très long cours c'est à dire que les transformations des structures sociales, politiques l'évolution des mœurs, des mœurs corporelles notamment ou de la morale sexuelle ont des effets psychiques très forts sur les conflits psychiques notamment sur les complexes privilégiés du psychisme et que donc tout cela est en transformation qu'il faut penser ensemble les transformations sociales et les transformations de la psyché d'où aussi l'idée du livre de dire, voilà, ça ne renvoie pas finalement à des névroses éternelles, des névroses invariantes mais j'avance l'idée qu'il y a des névroses d'époque ou mieux des névroses de génération des névroses de classe la question sociale est si cruciale et on a beaucoup de résonance tous les trois il y a des névroses de classe, il y a des névroses de genre aussi et donc quand Freud et d'autres derrière ont pensé le masculin et le féminin sur le mode de l'éternel il y a quelque chose qui est de l'ordre de la je pense que c'est un bon endroit pour réfléchir à ça à l'éternel féminin, à l'éternel masculin mais du coup, de là vient aussi la résistance de la psychanalyse aux théories du genre à l'idée que le masculin et le féminin sont des constructions sociales et culturelles en permanente évolution et les résistances que tu décrivais tout à l'heure, Jean-Marie sur un certain nombre de psychanalystes où toutes les psychanalystes ne sont pas réactionnaires loin s'en fout mais c'est vrai qu'il y a une tendance très forte il y a une nouvelle génération qui sont beaucoup plus ouverte à ces enjeux on en parlera peut-être on a créé un groupe de discussion entre des chercheurs en sciences sociales et toute une série d'analystes et la génération qui arrive n'est pas du tout réactionnaire de ce point de vue-là mais l'idée c'était que beaucoup d'analystes craignent l'affaissement du patriarcat l'affaissement de la figure du père dans les transformations de la famille contemporaine parce que normalement la santé psychique c'est la résolution du complexe d'Oedipe par la voix du père alors si le père s'effondre tout va mal et vous voyez bien à quel point en fait en liant un certain nombre de concepts majeurs de la psychanalyse à des invariants supposés en fait quand les mœurs et quand les structures familiales se transforment si c'est des transformations très lentes les métamorphoses de la famille c'est un mouvement très lent mais on en voit quand même aujourd'hui quelque chose vous vous retrouvez avec des concepts qui sont inopérants parce qu'en fait vous les avez pensés comme des choses invariables immuables en quelque sorte le complexe d'Oedipe c'est l'exemple un peu parfait parce que c'est vrai que c'est le cœur de la théorie psychanalytique pour Freud sans complexe d'Oedipe il n'y a pas d'inconscient donc on voit bien que c'est structurant et vos pages là-dessus sont assez passionnantes précisément parce que vous vous rappelez bien que justement ça pose un débat alors il y a eu avant vous beaucoup d'écrits bon évidemment le texte le plus connu c'est l'anti-Oedipe de Deleuze et Gattari qui paraît au début des années 70 je crois 72 je crois qui est déjà une critique assez forte de cette centralité là mais ce qui est intéressant c'est que vous en parlez beaucoup dans l'évoire aussi la figure de Jacques Lacan là-dessus a été un peu clé parce que lui il a refermé un peu d'une certaine manière vous diriez le discours freudien là-dessus c'est que lui il ne rigolait pas du tout avec ça le père le repère le phallus la loi du père il y a toute une idéologie masculine il y a un autre centrice qui est très fort aussi dans la pensée lacanienne et le freudien aussi et donc il y a cette difficulté là après autant je critiquais un peu l'héritage du biologisme initial freudien même si Freud a évolué mais qui a du coup déshistoricisé pour partie l'approche de l'économie psychique mais avec Jacques Lacan dans les années 50-60 en plein structuralisme il était notamment très 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 inspiré par Lévi-Strauss et à travers Lévi-Strauss par la linguistique structurelle et le propre du structuralisme c'est d'évacuer très largement l'histoire la diachronie de travailler sur donc non pas l'évolution mais sur la synchronie et en faisant cela en évacuant très largement la question de l'histoire même problème l'anhistoricité du coup dans l'approche de l'économie psychique alors et je voudrais bien me faire comprendre tout de suite parce que tout de suite je vais élever plein de malentendus la psychanalyse n'est pas anti-historienne foncièrement c'est à dire que ce qui nous plaît et ce qui me plaît beaucoup dans la psychanalyse c'est qu'elle est très historienne dans son rapport au sujet c'est à dire qu'elle cherche à retracer une trajectoire biographique l'histoire du sujet la psychodynamique du sujet la psychogenèse du sujet et là elle est très historienne elle peut être aussi très historienne quand elle cherche à lier ce qui n'est pas toujours le cas mais ce qu'on appelle la petite histoire celle du sujet à la grande histoire et notamment dans les effets des guerres c'est des questions qui intéressent de plus en plus les analystes et les historiens ensemble les effets des guerres des révolutions des pandémies sur la psyché individuelle mais il y a toute une histoire qu'elle délaisse et pour le coup je m'occupe beaucoup avec d'autres comme avec Quentin Deluermos qui est ici c'est justement une histoire très lente une histoire silencieuse profonde nocturne c'est l'histoire de la transformation des sujets il n'y a pas de sujet transhistorique ce qu'on entend par le sujet aujourd'hui c'est un sujet très différent du sujet du Moyen-Âge de la personne du Moyen-Âge nos manières de nous vivre comme sujet ne sont pas transhistoriques pas du tout l'évolution du sujet l'évolution des rapports à l'intime l'évolution des rapports au corps l'évolution de la vie privée l'évolution de la sexualité les transformations silencieuses de la sexualité et donc des désirs et des interdits et des conflits psychiques liés à la sexualité tout ça c'est une histoire très lente très souterraine très nocturne si vous voulez mais qui nous transforme profondément ce qui fait que toute une partie des concepts ou des notions analytiques sont en quelque sorte souvent anachroniques par rapport à l'évolution des mœurs contemporaines et c'est pour ça que la psychanalyse parfois se retrouve débordée par le mouvement des mœurs par l'évolution et donc prenant parfois des positions très réactionnaires mais qui sont liées à mon avis à cet héritage est-ce que vous pensez que dans la pratique j'allais dire d'un chef sur un divan d'un analyse normal qui entend tous les jours ses patients se plaindre je ne sais pas de sa souffrance au travail de la pression qu'il subit etc chaque analyste comprend les structures collectives qui déterminent ça de cette manière est-ce qu'un analyste n'est pas un peu sociologue malgré tout malgré lui alors moi je suis persuadé en effet d'abord qu'il y a beaucoup d'analystes qui par exemple ne travaillent plus avec le DIP aujourd'hui qui ont encore en quelque sorte qui sentent très bien à l'époque et d'une certaine manière pour moi c'est la pointe avancée les psychanalystes ils sont au devant des transformations à la fois sociales et des transformations de l'économie psychique des conflits psychiques des contemporains ils ont un point de vue vous êtes très haut devant en fait donc vous savez ce qui est en train de muter et ça je trouve ça absolument essentiel ce que je cherche à dire néanmoins c'est que les analyses s'ils lisaient vraiment de la sociologie et pourquoi pas celle de Pierre Bourdieu par exemple qui est notamment le dernier Bourdieu des méditations pascaliennes il y a une ambiance très psychanalytique dans la sociologie de Pierre Bourdieu il s'intéresse de très près à la psychanalyse il l'emploie parfois il tord un peu ses concepts ou celle de Bernard Lahir par exemple plus les psychanalystes seraient ouverts aux sciences sociales et en particulier la sociologie mieux encore il ferait parler ce qu'il y a de social dans les conflits par exemple un sujet c'est pas seulement on le renvoie régulièrement à son histoire familiale c'est le réflexe premier c'est son histoire familiale mais il a une multitude d'identités il a des identités socio-professionnelles il a des identités de genre des identités générationnelles des identités territoriales etc un sujet il est à la croisée de toutes à l'intersection de toutes ces identités sociales là et il s'agit pas lire de la sociologie ici permet à mon avis d'être encore meilleur analyste et donc c'est un décloisonnement de la discipline auquel on invite tous je crois je crois que c'est Pierre-Henri Castel qui dit ça aussi qui dit au fond la psychanalyse a eu tendance à s'enfermer dans une dans la c'est une sorte de patrimonialisation du dogme de transmission de la transmission des héritages des pères fondateurs notamment de Freud puis de Lacan mais à s'enfermer finalement dans un dans un cercle assez fermé sans s'ouvrir assez aux sciences sociales et il faut absolument si la psychanalyse c'est pour faire en sorte qu'elle ne meure pas est-ce qu'il est encore temps il y a un vieillissement en ce moment très fort de la psychanalyse et je pense qu'on espère tous qu'elle va avoir un nouvel élan pour se relancer pour moi ça passe par oui en effet par de l'ouverture aux autres disciplines qu'elle ne soit plus comme une sorte de citadelle assiégée même si elle a été agressée de toutes parts et pendant très longtemps mais qu'elle se risque au dehors et je crois qu'on est on est tous foncièrement d'accord je pense que quand Catherine tu travailles sur de l'INI que tu vas chercher chez Decal à la fin de sa vie était assez anti-psychanalyse mais en même temps tu repères des concepts chez lui qui serait aujourd'hui capable de régénérer la psychanalyse il y a un travail je crois que c'est ce à quoi on aspire tous les trois la manière dont tu rouvres d'autres possibles dans sa propre histoire la psychanalyse c'est précisément pour le dire à réjecter de la vie à un moment où on s'inquiète d'un vieillissement manifeste tu parlais de Pierre-Henri Castel mais je pense aussi à Robert Castel qui n'est rien à voir d'ailleurs qui n'était pas son père qui depuis dans les années 70 déjà critiquait ce qu'il appelle le psychanalisme qui était précisément aussi le symptôme d'une pratique un peu disons refermée sur le même mais est-ce que tu as le sentiment pour rebondir sur une nouvelle génération de psy que des choses changent je te le disais tout à l'heure est-ce que maintenant on comprend que finalement un névrosé habitant à Vienne en 1900 n'est pas le même névrosé que celui qui vit aujourd'hui je ne sais où et que les névrosés même se transforment en tout cas changent aujourd'hui on dit que la grande maladie du siècle c'est pas du siècle de notre époque ce serait disons le burn-out pour le dire un peu vite voilà il y a une dépression Alain Rundberg dont tu cites les travaux dans l'apathie d'être reçois on parlait beaucoup sur comment finalement la névrosé s'était transformée avant on était dans une sorte de culpabilité etc et maintenant on a une sorte d'une dépression un peu plus liée à la pression soit autonome c'est ça l'angoisse et ça crée beaucoup de troubles et ça typiquement voilà une manière de comprendre que le névrosé elle-même sont historiques absolument je suis persuadé que nos conflits psychiques se transforment historiquement et Rundberg a très bien montré comment la dépression est devenue une catégorie très forte et très dominante mais surtout autour des années 2000 avant que le burn-out en quelque sorte devienne la maladie de la décennie en quelque sorte qui est lié aux pressions temporelles notamment la surcharge temporelle quand on est tous toujours pressés toujours angoissés et dans une rationalisation de nos agendas complètement folles et permanentes mais ce qui quelqu'un comme Pierre-Henri Castel aussi dans son livre La fin des coupables signale que la culpabilité était longtemps une espèce de mode de la culpabilité c'était une des manières de vivre notre psychique était la plus présente la plus prégnante son livre s'appelle La fin des coupables parce que c'est devenu finalement l'angoisse le remords et la honte sont devenus des affects beaucoup plus prégnants que la culpabilité aujourd'hui dans nos économies psychiques contemporaines donc quelqu'un comme Pierre-Henri Castel il intègre complètement cette historicité-là je ne saurais pas dire si c'est complètement entendu mais j'ai le sentiment que dans la génération qui vient là ces choses sont entendues je pense aussi au livre paru récemment de Livio Bonny et de Sophie Mendelssohn qui s'inquiètent sur la vie psychique du racisme et donc sur l'idée que la psychologie c'est assez peu confronté elle s'est confronté à la question de l'antisémitisme mais beaucoup moins du racisme au sens générique et qu'il faut essayer là ici de créer une connexion avec l'histoire coloniale avec éventuellement la pensée décoloniale il y a là quelque chose qui doit qui doit advenir alors dans ton livre il y a quand même aussi j'allère c'est un travail d'historien pour le coup aussi et qui rappelle aussi que ce geste de raccrocher le psychique au social historique a lui-même une histoire et avant toi beaucoup d'historien ont travaillé là-dessus bon tu parlais tout à l'heure de Cornelius Quattoriadis qui est vraiment quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur ce rapport entre le politique et le psychisme mais on pourrait citer évidemment quelqu'un comme Michel de Certeau qui a beaucoup aussi travaillé sur ce qu'il appelle l'hétérologie c'est-à-dire le savoir de l'autre donc lui il était historien mais très intéressé par ça il y a évidemment Carol Ginsberg aussi qui a beaucoup assez travaillé sur cette articulation je pense aussi évidemment à Duby Ariès il y a beaucoup quand même malgré tout une tradition dans l'histoire dans le champ historique français des années 70 quand même qui a beaucoup est-ce que tu penses que c'est des ressources importantes pour penser tout ça ? moi c'est comme ça que j'y suis venu c'est parce que je lisais beaucoup d'historiens des mentalités ce qu'on appelait l'histoire des mentalités dans les années 70 c'est des gens qui en fait les historiens à un moment ils étaient confrontés à des choses qu'ils avaient beaucoup de mal à interpréter l'histoire de la possession de la sorcellerie des communions festives de la trans ou alors la violence paroxystique et à ce moment là c'était le grand moment de la psychanalyse en France de Lacan et de Deltaux où ils ont commencé à rabattre un certain nombre de notions de concepts psychanalytiques sur cette part d'irrationnelle dans l'histoire en faisant appel à un savoir supposément savant simplement quand ils les appliquaient ils n'étaient pas tous d'accord des gens comme Georges Duby Jacques Lecoff étaient quand même un peu plus rétifs par contre Emmanuel Leroy Ladurie je pense à Alphonse Dupont je pense à Alain Besançon à Jean Delumeau étaient plus pro-psychanalyse mais ils avaient tendance à rabattre ces notions d'une manière un peu sauvage à les appliquer à l'histoire et quelqu'un comme Michel de Certeau a dit arrêtons-nous en fait ce qu'on fait là en fait on ne fait que on plaque ces concepts ces notions le complexe d'Oedipe le complexe de castration l'hystérie de conversion sur ce qu'on appelle ce qu'il appelait les régions obscures de l'histoire celles que je désignais tout à l'heure mais en fait on circonscrit l'inexpliqué mais on n'explique rien en faisant ça il y a un travail très difficile de retraduction des concepts psychanalytiques pour pouvoir les appliquer dans le champ de l'histoire parce qu'au départ les concepts ils sont dans des placards séparés en quelque sorte il y a un travail un peu long un peu fastidieux d'appropriation des notions et le livre il était là aussi pour ça pour essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les concepts analytiques dans le champ de l'histoire aujourd'hui comment on peut dépasser ce ratage parce qu'après les années 70 assez largement les historiens ont fermé la porte et en même temps ce que j'essaye de dire dans le livre c'est que malgré ça même si le dialogue c'est très vite terminé la psychanalyse par sa prégnance dont tu parlais tout à l'heure sa diffusion culturelle a en fait a transformé par la bande un peu l'écriture de l'histoire et elle nous a amené à nous intéresser à des sujets auxquels les historiens ne s'intéressaient pas beaucoup par exemple la vie privée l'intime la sexualité l'évolution des relations familiales il y a eu plein de travaux sur le parricide sur l'infanticide sur le sentiment de l'enfance plein de choses comme ça les pathologies mentales l'évolution des pathologies mentales ça a beaucoup intéressé les historiens première chose les objets après la psychanalyse nous a aussi renseigné à appréhender nos sources nos archives différemment et à faire parler les silences le cacher le tu dans les archives on est devenu plus fin dans notre approche des archives notamment grâce à la psychanalyse je la cite souvent mais je la trouve très belle Alphonse Dupont grâce à la psychanalyse nous savons maintenant que le silence parle nous historiens et puis la dernière chose qui me semble avoir beaucoup bougé c'est au fond nos manières d'appréhender le temps en histoire je bute sur cette question de l'intemporel mais les psychanalystes nous ont apporté notamment une nouvelle lecture de l'événement l'événement non plus seulement dans ses origines ses causes mais l'événement qui devient la notion d'après coup l'événement qui est en quelque sorte ce qu'il devient l'événement se transforme toujours il est pris dans la dialectique de la mémoire et de l'oubli et il se transforme et ça nous historiens on s'intéresse de plus en plus à la hantise de l'événement c'est à dire la hantise du passé les passés qui ne passent pas ou qui reviennent le mort entre le vif disait Michel Lezard voilà exactement le mort entre le vif et ça c'est devenu historien aujourd'hui et j'ai tendance à penser que c'est grâce à la psychanalyse à sa diffusion culturelle donc la relation n'a pas été très bonne mais pas directe on dirait mais de manière diffuse il s'est passé beaucoup de choses je crois je ne t'ai pas demandé mais c'est une question que tu es indiscrète mais comment tu es arrivé à t'intéresser à toutes ces questions là parce que c'est un gros travail on sent que c'est un investissement important d'ailleurs je ne t'ai pas demandé la méthode de recherche que tu as fait comme ça c'est comment tu travailles comme historien sur ce sujet là alors il y a deux alors j'ai eu un beau frère les Argentins sont avec dans la psy dans la psy et que finalement c'est les deux pays où la psychanalyse réalise le mieux c'est la France et l'Argentine donc j'ai commencé à lire la psychanalyse à ses côtés et puis du coup je me suis intéressé à Certeau qui est à Michel de Certeau qui avait fait un grand livre qui s'appelle l'histoire et psychanalyse entre science et fiction mais moi j'y suis aussi venu de fait je butais sur quelque chose j'ai découvert avec Michel Foucault que les corps étaient pétris d'histoire que nos corps étaient tout imprimés d'histoire c'est ce qu'il enseigne d'en surveiller et punir les corps ont une histoire ça a été une grande découverte pour moi et puis après en travaillant avec Alain Corbe avec Arlette Farge nos émotions nos désirs nos sentiments nos émotions ont une histoire mais alors si la vie affective si nos corps ont une histoire si la vie affective a une historicité alors mais pourquoi la vie psychique pourquoi nos économies psychiques elles échapperaient à l'historicité alors que nos désirs nos rêves nos fantasmes ont aussi une histoire les historiens se sont lancés dans cette histoire pense à Jean Plotum c'était Jacques Legoff et donc il fallait pour moi pousser jusqu'au bout cette logique il n'y a pas de raison a priori que le chic échappe à cette transformation silencieuse et historique donc c'est comme ça que j'y suis venu est-ce que tu as le sentiment dans la réception du livre depuis quelques mois que les psychanalystes ils sont sensibles je m'attendais à prendre beaucoup de coups j'avoue j'étais pas tout à fait préparé j'étais plutôt inquiet j'ai eu quelques mails dont certains sont allés directement en courrier indésirable donc j'étais content je sais pas pourquoi il y a deux yunguins qui sont partis en courrier indésirable je les ai ouverts j'ai pas été trop maltraité bien au contraire j'ai rencontré des psychanalystes auxquelles je tiens que je lis et donc là il y a tout un groupe je travaille avec Elisabeth Serin depuis longtemps qui est ici il y a tout un groupe d'analystes qui travaillent aussi avec des historiens des sociologues on est en train de créer une espèce de synergie j'espère qu'elle ira loin mais l'accueil est plutôt bon même dans mon université je m'y attendais pas mais je ne communiquais pas particulièrement avec les psychologues qui sont plutôt d'orientation analytique et puis là ça y est c'est parti même dans mon université les choses sont en train de bouger on n'est pas dans le même bâtiment mais ça y est il y a quelque chose qui travaille et puis je me mets à aller parler avec des psychiatres dans les CHU des choses auxquelles je ne m'attends pas du tout merci Hervé on reviendra à toi je vais l'adresser à Florent pour prolonger le débat parce qu'on est vraiment dans la continuité de cette question là dans votre livre Histoire populaire de la psychanalyse qui est une relecture j'allais dire une contre-histoire je ne sais pas comment on dirait une histoire critique de la psychanalyse vous partez d'un constat évidemment assez cinglant qui est j'allais dire très très implacable pour vous c'est que vous expliquez que la psychanalyse est devenue ouvertement réactionnaire c'est un peu le constat que vous faites qu'elle prend des positions je disais tout à l'heure rapidement assez rétrograde sur plein de questions je parlais du PACS de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels de la progression de l'unique à l'assister du mariage homosexuel autant de questions comme ça qui touchaient au nouveau droit dans notre société contemporaine et sur lesquels la psychanalyse était j'allais dire un peu à contre-courant et craignait selon l'expression très connue de Charles Melman craignait la fin de la présence humaine sur Terre qui est quand même un constat j'allais dire un peu apocalyptique de sa part un monde sans repère pour le dire vite sans repère vous avez bien compris le jeu de mots le repère on est d'accord on est chez Lacan donc tout ce qui est études de genre perceptives intersectionnistes décolonisation tout ça pour les psy que vous critiquiez ça favoriserait ce qu'ils appellent une sorte de communautarisation même de totalitarisme il y a vraiment quelque chose d'assez angoissé par tout ce qui se passe dans la société comme si elle était plus capable de penser les temps qui changent alors justement ce qui est intéressant dans votre travail c'est que comme je le dis tout à l'heure rapidement c'est que justement vous nous rappelez une histoire qui est peut-être pour les gens qui la connaissent assez connue mais pas forcément tous parce qu'il y a des épisodes que vous relatez qui sont quand même moins connus je pense vous vous rappelez quand même qu'il y a contre cette fable d'une psychanalyse qui serait neutre politiquement qui serait comme ça désocialisée dépolitisée il y a au contraire dans son histoire sur un siècle énormément de périodes qui prouvent le contraire notamment la question enfin le moment où Freud défend dans les années 20 des analyses qui s'investissent dans une pratique clinique vraiment très très forte à l'adresse des plus pauvres vous évoquez évidemment le travail on va en détailler après plus longtemps de François Toscaillès à Saint-Alban à la Borde et toute la naissance de la psychiatrie institutionnelle des années 40 50 60 vous parlez aussi d'une aventure que je ne connaissais pas du tout qu'on appelle le SPK 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 Heidelberg qui est un collectif de patients socialistes de 1970 comment expliquez-nous finalement bon d'abord le statement de votre travail c'est-à-dire que vraiment vous êtes parti sur ce constat-là en tant que psychanalyste vous-même donc j'imagine que peut-être vous étiez dérangé dans votre pratique dans ce que vous entendiez autour de vous et qu'est-ce qui a motivé en vous l'idée de rappeler finalement cette histoire assez oubliée et bien tout simplement déjà parce que cette histoire me manquait donc oui oui il y a sûrement comme l'évoquait Hervé une histoire aussi de génération peut-être voilà donc la séquence dans laquelle je me suis formé à l'analyse bon c'est la fin des années 90 le début des années 2000 donc on n'arrive pas en tant que génération il y a déjà tout est déjà surcodé peut-être et moi j'avais une culture au départ de philosophe et d'anthropologie donc j'avais déjà j'avais déjà été formé je faisais une analyse en même temps mais mais j'avais eu une formation voilà en anthropologie qui me passionnait beaucoup ce qui peut-être a fait que dans le champ analytique lui-même il y avait quelque chose dont je sentais que ça clochait en tout cas c'est ce que je ressentais intimement et c'est la raison pour laquelle lorsque je me suis lancé à mon tour dans des recherches eh bien j'ai pu produire sûrement ces gestes un peu d'écart par rapport à le savoir officiel qui était transmis à la fois dans les universités ou dans les écoles d'analyses donc voilà en gros comment ça s'est passé au niveau très personnel pour rebondir aussi sur ce que disait Hervé et ça c'est une discussion qu'on a puisque ce soir aussi il s'agit peut-être aussi qu'on puisse discuter entre nous puisqu'on est sur des on est à la fois proches et en même temps pas tout à fait au même place mais comme j'avais une formation de philosophe bon et j'avais enseigné la philosophie en plus en terminale donc il faut pouvoir appréhender les textes les transmettre de manière claire et donc lire vraiment voilà Freud Lacan c'est pas un problème quand on a lu Heidegger Kant ou que sais-je donc je me suis armé de mon stylo j'ai pris note des enseignements officiels et puis à mon tour j'ai lu comme on lit savamment dans l'exégèse avec mon stylo et évidemment j'ai commencé à produire d'autres lectures que celle officielle et effectivement ça permet ce qu'on appelle une recherche mais sûrement cette formation intérieure m'a permis un certain nombre de décalages voilà je sais pas si j'ai répondu à votre question mais si c'était pour rebondir sur ce que disait Hervé c'est-à-dire que Lacan dans son rapport à l'histoire à l'époque qui était la sienne était au contraire très ouvert à l'anthropologie et à ses découvertes et quand on lit son oeuvre elle est comment dire elle est gonflée de mille références des poètes des romanciers des anthropologues et donc c'est formidable il est ouvert à l'histoire là qui est la sienne il fait dialoguer la psychanalyse qu'il est en train de construire parce que c'est aussi ça qu'il fait avec son temps la difficulté c'est quand ses disciples effectivement n'ont pour référence que les références de Lacan des années 60 c'est là où il y a quelque chose qui effectivement se replie voilà sur la question du dialogue parce que au contraire je pense que en tant qu'analyste il y a une ouverture à l'histoire à l'anthropologie actuelle qui est en train de se faire et sûrement si Lacan avait été il aurait certainement lu les anthropologues là maintenant je pense à Tim Ingold par exemple des gens qui effectivement font des choses qui ne peuvent pas ne pas donner à penser à l'analyste et ça c'est vrai que pour ma part en tout cas dans les écoles et les universités on était bloqué sur une anthropologie des années 60 quoi ou 70 enfin avec Lévi-Strauss c'était la fin d'ailleurs avec Lacan c'est aussi la fin de la psychanalyse il y a quelque chose d'un temps arrêté enfin que moi j'ai ressenti comme ça et qui est effectivement très problématique bon c'est un repli que je me permets de dater des années 80 parce que c'est une c'est quelque chose qu'on constate en général dans les sciences humaines et la philosophie qui est un repli à la fois disciplinaire et aussi réactionnaire qui a frappé le champ académique le champ de pensée il y a même des modalités différentes de produire de la pensée avec les néo-philosophes enfin bon mais c'est vrai que autant en histoire il y a eu un renouveau et une critique des historiens des années 80 je pense à François Furet par exemple les lectures réactionnaires de la révolution française mais dans le champ analytique il n'y a pas eu encore vraiment me semble-t-il un débat autour de ce repli disciplinaire dont on n'est peut-être pas sorti mais mon livre essaie de contribuer à en sortir alors justement vous vous opposez à un discours comme ça j'allais dire un peu académique un peu fermé que la figure de Ernest Jones pourrait un peu incarner qui était le le j'allais lire le porte-parole je ne sais pas comment dire l'historien de Freud le plus classique et vous vous trouvez extrêmement j'allais dire extrêmement sclérosé et très très justement fermé sur elle-même et vous avez prélevé donc dans cette histoire six moments précis donc des années du début du siècle jusqu'à jusqu'à les années 70 on voit bien que là pour le coup il n'y a plus grand chose depuis peut-être que ce serait une question qu'on pourra se poser s'il n'y a pas d'autres expériences aujourd'hui qui existent ailleurs qui pourraient disons si si il y en a alors justement on pourra en parler ça m'intéresserait alors peut-être on va peut-être pas détailler chacun de ces épisodes-là mais peut-être revenir sur certains d'entre eux quand même alors on va venir beaucoup sur la board parce que ça m'intéresse beaucoup mais peut-être avant peut-être déjà Freud déjà Freud dans les années 20 en quoi pour vous il a été un Freud différent de ce qu'on connaît de lui au moment peut-être il s'est justement avec Jones et compagnie peut-être refermé sur son corpus et là pourquoi il était dans un geste disons politique beaucoup plus émancipateur beaucoup plus j'allais dire fort c'est ce que vous dites dans votre livre et c'est vrai que c'est un travail qu'on connaît moins bien quand on connaît un peu l'histoire de Freud vous pouvez nous rappeler l'important de ça ? oui avec plaisir alors c'est vrai que le Freud qu'on m'a plutôt un Freud de la neutralité et donc il y a cet argument qui courait peut-être court-il encore dans les milieux dans certains milieux parisiens d'une neutralité de l'analyste en réalité donc j'ai été amené à ce qui n'est pas sans implication évidemment sur la pratique et donc l'idée générale si vous voulez c'est que l'analyste il est neutre et il ne prend pas partie politiquement et même il faut choisir soit la militance soit l'analyse si on a bien mené une analyse on arrête les conneries on va dire ça comme ça en réalité en m'intéressant à l'histoire de ma discipline j'ai découvert tout à fait autre chose à ma grande surprise puisque c'était précisément ce qu'on me disait qui n'existait pas et donc il y a un Freud évidemment dans un contexte très particulier qui est un contexte très révolutionnaire 17 la révolution bolchevique qui appelle dans un discours à Budapest un an après tous les analystes à ouvrir des polycliniques les polycliniques ici j'insiste à chaque fois mais c'est important écrit avec un i en référence à la police la vie de la cité donc discours dans lequel il invite tous les analystes à s'impliquer dans la vie de la cité et à ouvrir donc des cliniques à l'adresse des plus démunis voilà l'idée c'est que l'état reconnaisse l'urgence de ses obligations et que la maladie psychique la névrose soit reconnue comme une maladie qui doit être soignée comme la tuberculose et donc ce vœu va faire florès tous les ténors sont là il va y avoir plus d'une douzaine de polycliniques qui vont s'ouvrir c'est international évidemment donc de Berlin Vienne Paris Zagreb jusqu'à Moscou et évidemment là où le vœu freudien va se réaliser le plus pleinement c'est à Moscou puisque là-bas la polyclinique sera gratuite en plus elle est d'autant plus révolutionnaire là-bas puisqu'elle s'adresse aux enfants et que dans ces années-là il y a des grands débats pour savoir si la psychanalyse peut prendre les enfants comme sujet pour la cure bon donc Freud regarde vers l'est comme d'ailleurs la plupart des analystes de cette séquence qui sont progressistes qu'ils soient socialistes ou marxistes le socialisme des années 20 évidemment c'est pas le socialisme d'aujourd'hui c'est beaucoup plus radical donc il y a des projets sociaux qui sont menés un peu partout de l'est à l'ouest Freud lui-même soutient Victor Adler qui est le fondateur de la seconde internationale Freud lui-même participe à une campagne du parti viennois donc je dis ce sont des éléments factuels mais qui donnent une autre image de Freud que celle qui généralement est véhiculée voilà dans les milieux un peu hégémoniques on a souvent le portrait de Freud d'ailleurs que tu reprends dans ton livre avec son cigare et ses yeux très noirs perçants de grands bourgeois éventuellement qu'on imagine conservateurs mais là il faut imaginer Freud qui participe donc dans cette Vienne Rouge la Vienne Rouge à une campagne du parti qui va faire scandale et qui consiste à distribuer des laillettes aux bébés de familles de chômeurs donc là on a vraiment une autre une autre image de Freud il faut l'imaginer donc dans cette Vienne des bidonvilles bon j'avais d'ailleurs demandé à mon éditeur qu'on puisse peut-être le dessiner parce que il y a quelque chose aussi on a pas de photo non en fait ce sont des représentations qui n'existent pas ça a eu lieu mais ça a été scotomisé c'est vraiment un champ aveugle voilà donc avec ce Freud là évidemment Freud dans les années 20 soutient les analystes qui s'engagent dans la cité dans la cité dont ils sont majoritaires Fénichel voilà Ferenzi va participer à la révolution des conseils en Hongrie la première institutionnalisation de la psychanalyse où donc c'est même avant la Russie bolchevique c'est en Hongrie c'est pendant la révolution des conseils donc ça aussi généralement on n'en parle pas vraiment mais c'est dans le deuxième pays communiste au monde c'est quand même pareil cette affaire Freud soutient tout ça et il regarde avec intérêt l'expérience russe on retient souvent de Freud son anticommunisme de 29 dans le malaise dans la civilisation ce qui est vrai mais on occulte toute la séquence antérieure où au contraire il voyait d'un oeil favorable les mouvements progressistes et il y plaçait un espoir pour l'avenir de la culture c'est vous expliquez le basculement dans la civilisation de ce point de vue là c'est à dire en 29 tout tourne mal voilà la Russie c'est fini Staline a repris le pouvoir le fascisme est en Italie le nazisme gagne partout des voix il y a le fascisme austro-hongrois aussi enfin bon et donc il n'y a plus de perspective Freud pour le coup l'histoire l'affecte directement je pense il était aussi malade je ne sais pas combien d'opérations il a subi il avait perdu son fils à la guerre bon mais l'énergie des années 20 qu'il manifeste pour l'implication des analystes dans la cité les positions politiques qu'il défend l'implication qu'il a et le soutien qu'il apporte à la troisième génération d'analystes dont Reich est une des figures les plus célèbres mais il n'est pas du tout le seul Reich n'est pas seul c'est un mouvement général je veux dire Simmel préside la société des médecins socialistes Hélène Dutch est proche de Rosa Luxembourg voilà on pourrait vraiment multiplier en fait c'est la norme à ce moment là voilà donc Freud va abandonner en 1929 l'hypothèse selon laquelle effectivement des changements dans la société et dans la culture puissent diminuer l'hostilité à la culture mais c'est une hypothèse qui a toujours été présente chez lui il va abandonner cette hypothèse au profit d'une hypothèse plus univoque qui est que la culture est juste un mal nécessaire la difficulté si vous voulez c'est pas à la fin peut-être c'est pas forcément Freud c'est plutôt quel Freud on retient aujourd'hui le pessimiste voilà quel Freud est promu aujourd'hui ou quel Lacan est promu aujourd'hui j'ai un rapport au texte assez libre c'est sûrement ma formation première qui me l'autorise mais on peut lire les oeuvres autrement que les exégètes les plus autorisés le font ou on peut opposer d'autres exégèses et d'autres manières de lire pour le coup vos collègues certains sont un peu gênés ou énervés par votre lecture je sais pas je crois pas qu'il m'ait encore lu donc pour le moment voilà c'est pas peut-être c'est à dire on a pas le même âge non plus il y a pas les mêmes enjeux mais voilà une discipline est vivante aussi dans la mesure où on peut relire les textes peut-être différemment là pour pour ce bouquin là l'enjeu c'est de relire Freud à la lumière de l'histoire de l'histoire chronologique et du coup évidemment l'exégèse ça fait une variation parce qu'on peut pas du coup lire Freud à partir du dernier Freud et en oubliant qu'est-ce qui se passe dans le champ social qu'est-ce qui se passe au niveau de la pratique concrète que soutient Freud que font les analystes concrètement vous voyez ça éclaire autrement l'exégèse et ça produit une lecture décalée avant d'aborder l'épisode de Saint-Alban peut-être quand même rapidement expliquez-nous ce qui s'est passé dans les années 70 à Heidelberg pour le coup ça je pense que c'est un mouvement assez peu connu alors là pour le coup on est vraiment dans l'Allemagne des années 70 on voit bien que l'extrême gauche est quand même assez forte dans la société disons dans ses profondeurs et qu'est-ce qui se passe là du coup avec ce mouvement de psy dans les années 70 parce que c'est une expérience en effet assez radicale et qui voilà qui interroge aussi justement la place de la psychanalyse dans la société alors Heidelberg donc effectivement c'est les années 70 il y a dans toute l'Europe déjà un contexte politique favorable ce que j'essaye de montrer évidemment dans le bouquin en général c'est comment le contexte politique qui soit d'ailleurs favorable ou défavorable impose aux analyses de prendre position évidemment il y a des contextes progressistes généralisés qui permettent davantage d'audace à la fois clinique et institutionnelle mais il peut y avoir aussi dans le cas de Saint-Alban alors même que le contexte est affreux et obscur des audaces donc tout ça reste ouvert en réalité c'est important de le préciser il y a ces mouvements progressistes une redécouverte de Reich d'ailleurs puisque là aussi c'est intéressant moi-même quand j'ai écrit ce livre je cherchais donc c'est une construction au fur et à mesure et il y a des phénomènes d'écho entre les années 20 et les années 70 qui me sont apparus en produisant le livre puisque Reich est redécouvert même traduit en France et qu'on parle de libération sexuelle dans ces années 60 qui a lieu un peu partout en réalité elle a déjà eu lieu cette libération sexuelle dans les années 20 donc il y a comme ça des répétitions historiques et des spectres qui remontent et qui reconfigurent alors le SPK c'est un peu la version si on peut dire allemande d'un geste politique et clinique qui est tenté dans un hôpital un hôpital psychiatrique qui se situe à Heidelberg en Allemagne mais vous avez alors j'ai en France aussi ce type de geste en Angleterre aussi à chaque fois ce qui est intéressant c'est de voir comment il y a une variabilité et en même temps une spécificité alors le geste allemand effectivement est beaucoup plus radical et il sera aussi beaucoup plus réprimé puisque ça va finir dans une répression totalement disproportionnée l'idée au départ c'est de créer un collectif soignant soigné comme c'est quelque chose qui se fait un peu partout à ce moment là dans plusieurs endroits dans toute l'Europe peut-être l'expérience d'Heidelberg en tout cas elle est repérée par Félix Guattari comme étant l'équivalent de Félix Guattari qui est à la borde qui depuis l'après-guerre expérimente aussi un geste clinique et politique à travers la pratique de la psychothérapie institutionnelle dont on pourra parler plus tard mais à Heidelberg c'est encore plus radical en tout cas Guattari dit que c'est l'équivalent de la tentative de la commune pour le champ psy ce qui n'est pas un hommage voilà donc ils font un collectif soignant-soigné avec l'idée de questionner finalement l'idéologie de la santé et de montrer comment si vous voulez la pratique médicale qui consiste à soigner les corps malades finalement et la complice du capital pour le dire un peu brutalement et rapidement et il s'agit plutôt au contraire de socialiser la médecine et le soin psychique et du coup de faire un collectif le collectif des patients socialistes pour voilà traiter non pas par le groupe la maladie on n'a pas le temps de tout débarquer avant de m'adresser à Catherine juste de rappeler quand même que à travers tous ces épisodes que vous décrivez de manière très précise et sont souvent très impressionnants vous défendez quand même l'idée de la psychanalyse je vous cite quand même vous expliquez que la psychanalyse c'est quand même la possibilité pour le sujet de reprendre son destin en main sortir de sa minoration la cure par la parole demeure grâce à sa portée révolutionnaire éminemment précieux pour les temps présents donc on voit bien que votre votre travail critique historique était quand même un manifeste pour la psychanalyse et voilà une manière de le rappeler de manière j'allais dire iconoclaste et assez passionnante et alors justement il y a un épisode sur lequel vous en venez beaucoup qui est en effet tout l'épisode de Saint-Alban et de la Borde et on va en parler avec Catherine on va en voir avec vous à travers la figure de Fernand Deligny et de Fernand Deligny était en effet un indicateur à la base qui avait travaillé à l'hôpital de l'Armentière dans les années 30 où il avait découvert l'asile sous sa forme la plus j'allais dire rigide et horrible et qui l'a amené finalement à réfléchir à comment sortir disons de cette institution fermée de cet asile en essayant de supprimer à la fois les sanctions en essayant de réinventer la vie quotidienne d'être à l'écoute des enfants c'était vraiment sortir de cet univers coercitif il a en effet rapidement je vous donne la parole après rappeler un peu son travail sa biographie rapide c'est que il a lancé un mouvement très connu dans le mouvement d'éducation populaire qui s'appelle la Grande Cordée qui était un réseau de lieux alternatifs en France qu'il a mené de 48 à 62 où ils ont organisé des caravanes on va en reparler et puis des lieux de vie ouverts et qui étaient vraiment des lieux importants il est allé un peu à la borde avec Jean-Henri et on va en reparler et puis il s'est installé après plus tard dans les Cévennes à Monoblet où il a vécu avec des autistes jusqu'à sa mort en 1996 et notamment il a travaillé avec un autiste qui s'appelait Jean-Marie qui était son maître à penser vous nous expliquez ça on va en reparler et ce qui est important c'est que voilà Deoligny est au croisement aussi d'un travail de l'éducation mais aussi de la philosophie puisque à Saint-Alban pendant la guerre il va fréquenter François Toscaillès mais aussi Georges Canguilhem évidemment aussi des poètes Christian de Sarra des artistes Paul-Éluard bon c'est un foyer très très fécond où s'invente d'une certaine manière un rapport à la folie et à l'institution elle-même voilà donc expliquez-nous Catherine finalement pourquoi pour vous Deoligny qui est quelqu'un qui a travaillé qui a déplacé toujours un petit peu les catégories vous nous expliquez que pour lui l'important pour un enfant c'est pas de dessiner mais de tracer c'est pas de filmer mais de camérer comme il nous dit vous allez nous expliquer ce que c'est le langage vous l'opposez au tacite justement qui vient un peu un décalage vous travaillez aussi sur la distinction entre l'homme et l'humain on voit bien qu'il a toujours joué sur des déplacements un peu subtils dans la manière d'appréhender la folie et les enfants qui voulaient non pas aimer mais sauver ou aider comme il disait aider non sauver aider aider en quoi Deoligny pour vous et bon le livre est extrêmement précis très détaillé très très beau c'est le tacite l'humain c'est un beau titre déjà anthropologie politique de Ferdinand Deoligny en quoi c'est Deoligny pour vous être une figure aussi importante peut-être assez mal connue du grand public d'ailleurs oui peut-être la première chose que je vais faire c'est préciser un peu votre présentation tout à l'heure pour ajouter que désormais je reçois des patients donc je suis également analyste oui je ne l'ai pas dit pardon c'est important parce qu'effectivement c'est quand même tout à fait lié à ce livre sur Deoligny qui m'a invité à reprendre une formation et à une analyse didactique pour devenir psy on ne va pas rentrer là-dedans justement on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on est là justement on entre dans le sujet non pas de la psychanalyse mais des psychanalyses et des débats au sein de la psychanalyse sur la manière sur la formation voilà d'ailleurs c'est peut-être la chose par laquelle je crois qu'il faut commencer parce qu'on est vraiment tous les trois d'accord là-dessus c'est qu'il n'y a pas la psychanalyse il y a des psychanalyses et je crois que c'est très important de le dire aujourd'hui parce que je crois que c'est à partir de là qu'on peut commencer à essayer de préciser un peu à la fois philologiquement je pense que ce que vous avez dit c'est très important sur la relecture parce qu'on est resté bloqué à des lectures maintenant très pétrifiées de Lacan et de Freud et puis et puis d'autre part comme le fait très bien ton livre Hervé c'est vraiment d'arriver à redessiner au fond différents parcours d'historiens et d'analystes dans ce débat et ça c'est vraiment important il n'y a pas de c'est une réalité très complexe alors pourquoi Deligny ? et bien paradoxalement Deligny m'est arrivé par mon livre précédent qui s'appelait L'enseignement de la torture et qui était un livre à partir de l'essai de Jean Améry sur la torture voilà et c'était un livre dans lequel j'avais cru forger plus ou moins un concept qui était celui de corps commun et à partir des travaux de Anzieux concept que j'ai retrouvé dit Anzieux oui concept que j'ai retrouvé chez Deligny qui lui donne qui m'a permis de lui donner une extension voilà beaucoup plus grande alors Deligny m'est arrivé vraiment comme ça par ma propre recherche philosophique et pourquoi avoir continué c'est parce qu'il me semblait qu'effectivement c'était un outil de déplacement extraordinaire et je ne l'ai pas fait du tout pour sauver la psychanalyse mais effectivement en le faisant ce livre d'ailleurs il est très très peu question de psychanalyse dans mon livre comme vous l'avez vu il m'a semblé que autant finalement la psychanalyse avait peu à dire sur Deligny d'une certaine façon mais autant Deligny avait à apprendre aux psychanalystes pour inventer des nouvelles cliniques des nouvelles formes de cliniques parce que je pense qu'effectivement non seulement il y a un problème au plan de la théorie mais il y a aussi un problème au plan des pratiques parce qu'il n'y a pas la pratique il y a des pratiques voilà donc alors pour répondre bon il y a différentes différentes manières d'approcher la question de effectivement qu'est-ce que Deligny peut apporter au champ analytique d'abord peut-être il faut rappeler historiquement c'est-à-dire que quand Deligny commence sa carrière d'instituteur spécialisé puis d'éducateur spécialisé qui est au fond son premier sa première fonction entre 1937 donc le front populaire et puis 1963 à peu près et vous avez très bien rappelé la manière dont il avait été non pas du tout d'ailleurs à la borde mais il était pendant la seconde guerre mondiale il est à l'hôpital psychiatrique d'Armentière il est à l'IMP l'institut médico-pédagogique d'Armentière où il s'occupe d'enfants alors débiles arriérés coupables malheureux comme on disait à l'époque et parallèlement et Armentière il invente effectivement des manières de faire avec ses enfants complètement disons qui apparaissent aux autres très très extravagantes mais également des manières de jouer avec l'institution psychiatrique et notamment ça a été vraiment lui le premier le premier a pensé quelle était la fonction au fond du quelle pouvait être la fonction au fond du gardien parce qu'on sait bien que dans les asiles il n'y avait pas d'infirmiers il y avait des gardiens et qui étaient souvent d'ailleurs des gardiens de prison qui étaient devenus des gardiens dans des asiles et Deligny avant même disons ce qui va se passer à Saint-Alban va tenter finalement de proposer à ces à ces gardiens de prison devenus gardiens d'enfants arriérés si je puis dire et eux-mêmes internés des citoyens à part entière qui finalement feraient usage de leur qualité de citoyen pour aider ces enfants et pour essayer de penser quel est le seuil entre l'institution et la société donc vraiment c'est une des opérations les plus importantes disons au début de la carrière de Deligny c'est d'avoir complètement repensé l'espace de l'hôpital comme un espace potentiellement démocratique à partir du moment où on rétablissait une porosité finalement il ne suffit pas de laisser les enfants sortir de l'hôpital ni d'inventer des jeux etc mais il faut véritablement remodeler de l'intérieur de l'institution donc c'est vraiment quelqu'un qui a pensé alors comme ensuite l'aborde vraiment la question de l'institution comme fonction soignante est-ce qu'une institution peut être soignante et la position de Deligny va être d'ailleurs assez parallèle à celle de Ouri en tout cas dans un premier temps puisque finalement pendant une trentaine d'années il va néanmoins tenter de faire avec des institutions des méta-institutions des para-institutions il va inventer mais sans véritablement se disons sortir du cadre institutionnel dans un premier temps il va véritablement penser qu'il faut jouer dans l'institution en essayant de transformer l'institution en milieu et que c'est par cette translation de l'institution on va dire comme une espèce d'autorité instituée d'en haut en milieu qui est un milieu produit par les corps qui vivent ensemble par la vie ensemble par des formes de vie qu'on peut véritablement au fond non pas réformer mais transformer de l'intérieur la situation institutionnelle c'est important ce que je dis parce qu'on a souvent tendance à penser de manière un peu spontanée que la critique justement qui est faite à ce moment là de l'asile est forte mais en fait il est très attaché à la notion même d'asile et comme Tosquelles aussi il défend l'asile comme un refuge de la folie précisément il y a une phrase très connue de Tosquelles que je cite parce qu'elle est importante et qui je pense résume son travail aussi Tosquelles disait Tosquelles qui était un psychiatre aussi qui venait de Catalogne qui avait donc travaillé à Saint-Alban dans les années 40-50 il disait que sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie c'est l'homme lui-même qui disparaît je pense que c'est quand même central dans la manière dont ils envisagent cette question là donc ils sont attachés à l'institution ce qui est critique c'est ce qu'ils appellent l'institué voilà donc ça c'est vrai c'est vraiment un élément très important parce qu'au fond il y a l'idée que la question c'est pas de sortir de l'institution c'est de savoir comment on fait avec et finalement très longtemps ces gens vont penser qu'on peut précisément travailler avec l'institution et que les institutions sont possiblement des abris d'où le double sens du mot d'asile que Tosquelles comme Deligny au fond reprennent à leur compte en disant mais au fond l'asile c'est aussi l'abri et cela tout simplement parce qu'ils avaient fait une expérience incroyable à Saint-Alban alors Deligny de façon indirecte parce qu'on le lui a raconté mais Tosquelles de manière directe puisqu'il en était un des initiateurs il dirigeait en fait en sous-main Bonafé l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban Lucien Bonafé en Lauserre donc voilà et qui était un hôpital psychiatrique où s'étaient réfugiés des psychiatres résistants qui étaient tous poursuivis par la Gestapo quand ce n'était pas par le soviet suprême comme Tosquelles et qui s'étaient réfugiés dans cet hôpital un peu avec des protections diverses politiques notamment de la résistance évidemment et de la résistance communiste pour à la fois se mettre à l'abri et puis accueillir un certain nombre d'intellectuels et d'artistes donc ce qui est assez étonnant c'est qu'à Saint-Alban on a vu débarquer à partir de 1943 et bien Éluart Sarah Ganguilhem enfin bon Antonin Arthaud Antonin Arthaud et donc voilà donc ça a été un endroit extrêmement impressionnant France Fanon oui non Fanon bien après Fanon non c'était en 1947 mais ce qui est surtout très intéressant c'est de voir qu'au fond ces gens ont pensé que la cause des fous et la lutte contre le fascisme c'était la même chose et qu'on ne pouvait pas dissocier l'un et l'autre ça je crois que c'est un fondement politique aussi de notre de notre métier enfin voilà et ça reste et je trouve que c'est toujours vrai au fond et une des choses les plus étonnantes indépendamment de la réforme de tout ce qui s'est passé à Saint-Alban très important mais qui nous éloigne de deux lignes proprement dit c'est que si je puis dire qui étaient quasiment tous des très très grands chroniques c'était un hôpital où il y avait des gens apparemment comme on dit très malades ou très loin et bien tous ces malades mentaux entre guillemets étaient tout à fait au courant de la présence des résistants dans les murs de l'hôpital sans compter qu'ils étaient tout à fait au courant évidemment des positions des psychiatres et ils ont protégé et leurs psychiatres et les invités et les hôtes de Saint-Alban et là il y a vraiment une solidarité qui s'est révélée qui est une solidarité qui est tout à fait incroyable et qui tout d'un coup évidemment défez la construction de l'asile alors je raconte ça parce que je crois que Doligny fait partie d'une histoire on a beaucoup tendance à penser Doligny comme une sorte de fou génial et moi ce que j'ai essayé de montrer dans le livre c'est que non seulement il fait partie d'un contexte historique de l'histoire de la psychiatrie de la pédopsychiatrie extrêmement précis que j'essaie de raconter dans mon livre mais qu'il fait aussi partie d'un j'allais dire d'un contexte intellectuel aussi aussi extrêmement précis et effectivement si j'ai appelé ça anthropologie politique de Fernand Doligny c'est parce qu'on ne comprend strictement rien aux opérations aussi bien éducatives d'ailleurs que cliniques de Doligny si on ne comprend pas qu'il est sinon nourri du moins disons il fait partie d'un réseau de pensée dont font partie aussi bien Marcel Mauss que Georges Ganguilhem que le roi Gouran que Henri Wallon donc ça c'est très très bien qui avait écrit le normal et le pathologique absolument qui était à Saint-Alban dont évidemment Doligny avait entendu parler puisqu'il a rencontré les frères Roury en 1947 donc tout ça est au fond un humus intellectuel extrêmement présent dans le travail de Doligny donc c'est pas du tout quelqu'un qui est hors du monde et d'autre part je crois que c'est aussi important de rappeler que c'est une oeuvre littéraire extraordinaire c'est à dire c'est des textes magnifiques qui ont aussi donné lieu à des films le moindre geste notamment qui n'a pas été fait par Doligny qui a été fait par les gens du réseau Doligny c'est important et les cartes ils ont aussi inventé des cartographies des trajectoires des enfants autistes qui sont aussi le fait des jeunes gens qui travaillaient avec Doligny donc ça c'est des éléments importants à rappeler c'est toute cette production donc il y a une action clinique alors par rapport à la psychanalyse on peut dire que la psychanalyse à l'époque de Doligny elle est avant tout rééducative en tout cas en France c'est à dire que c'est très 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 étrange de constater que dans en 1942 Laval décide de fabriquer un comité technique pour la sauvegarde de l'enfance en danger et il met dans ce comité technique aussi bien des gens extrêmement quasiment des psychiatres génistes comme le docteur Laffont Georges Juillet qui est on va dire catholique etc que des gens comme Lagache Daniel Lagache ou que des gens comme Le Guillon c'est à dire des gens d'une provenance idéologique extrêmement importante et qu'au fond les psychanalystes font quand même partie sans disons sans s'en émouvoir d'une institution qui a été fondée quand même par Vichy donc ça c'est quand même important de se rappeler que Lagache faisait partie de cet institut technique certes mais enfin qui était quand même disons l'objet de Laval et promu par Alexis Carrel donc vous voyez c'est à dire que la psychanalyse à l'époque où Deligny commence son travail d'éducateur elle est profondément elle est déjà tout à fait intégrée dans la pédopsychiatrie tout à fait intégrée dans les instituts médico-pédagogiques comme un outil d'exploration des complexes des enfants au même titre que l'ergonomie etc donc c'est important de voir que la psychanalyse a déjà à cette époque là complètement été intégrée comme un outil de rééducation et c'est ce contre quoi va se battre Deligny et c'est en ce sens que au fond l'action de Deligny elle peut apparaître comme très anti-psychanalytique il s'est opposé beaucoup à cette idée d'une sorte d'utilisation orthopédique de la psychanalyse qui était quand même celle qui était celle des pédopsychiatres et toute sa vie d'une simple façon il s'est quand même battu contre ce qui est le postulat de la psychanalyse à savoir que au fond ce qui est important ce qu'on va pouvoir travailler dans la clinique c'est le fait que l'homme c'est un sujet parlant or Deligny précisément au bout de 30 ans avec des enfants psychotiques en général ou des fistaires beaucoup etc une oeuvre plutôt éducative a décidé comme vous le disiez au bout de 30 ans de partir sur les pas dit-il d'un enfant autiste Jean-Marie il part dans les Cévennes après un court passage à la Borde et au fond il va explorer là une hypothèse qui est fondamentalement alors tout à fait tout à fait disons apparemment étonnante qui était l'idée que précisément la question lorsqu'on travaille avec ces enfants autistes alors on va dire autistes pour aller vite mais on dirait certainement pas ça aujourd'hui et bien c'est pas du tout de se demander qu'est-ce qu'ils ont ces enfants qu'est-ce qui nous manque à nous pour que nous soyons en mesure d'en percevoir et donc il va en ce sens là il va se il va se déterminer absolument contre les disons les postulats les plus massifs de la psychanalyse notamment de la psychanalyse lacanienne alors il connaît assez peu Freud à mon avis il connaît un Freud assez basique il a lu Lacan en tout cas les premiers séminaires qui lui ont été transmis par un somme d'amis et il a été très très fasciné par Lacan tout en tout en finalement fasciné par les textes fasciné parce qu'il avait tout à fait compris qu'il y avait quand même quelque chose qui entre eux pouvait circuler qui était le concept de réel donc ça il avait parfaitement compris mais il s'est opposé finalement assez radicalement à ce que Lacan appelle enfin ce que Lacan appelle pas d'ailleurs ce que les lacaniens ou les théories déduites de Lacan appellent le symbolique donc il y a chez lui une position absolument assez radicale en disant au fond la langue n'est pas du tout au fond est une espèce de déficit c'est à dire que c'est précisément parce que nous sommes des sujets parlants que nous sommes imperméables aveugles à un certain nombre de phénomènes humains voilà et ça c'est une thèse disons qui peut paraître extravagante si on pense évidemment à la suprématie qu'on donne en général à la parole mais qui est qui l'amène à penser un registre qui moi m'intéresse dans mon livre qui est le registre de l'humanisation c'est à dire il va dire au fond ni la socialisation ni la civilisation comme process ne vont de soi si au départ n'est pas préservé c'est un sous-bassement qui est le sous-bassement de l'humanisation et il va tenter de penser au fond qu'est-ce que c'est que ce plan d'humanisation qui n'est pas celui de la société qui n'est pas non plus celui de la civilisation et il va essayer de penser quelles sont les pratiques humaines et quelle est au fond cette dimension de l'humain qui ne se résorbera pas par un effet de l'évolution ou de je ne sais quoi dans ce qui serait de l'ordre du social ou du civilisé c'est-à-dire qui ne sera jamais pris ni dans la norme ni dans la langue ni dans les valeurs etc. et qui néanmoins alors c'est ça qui est intéressant et qui néanmoins pour lui est un plan où il y a bien de la culture c'est pas du tout de l'archaïque c'est pas de l'archaïque c'est pas du primitif c'est pas de l'antériorité c'est alors bon ensuite c'est quelque chose qui renvoie à une histoire de l'humanité qui est une histoire alors pour la raconter il se fonde beaucoup sur le roi Gouran puisque ça a été quand même une de ses références majeures avec Wallon et qui est de dire au fond si l'humanité a survécu comme espèce c'est pour autant qu'elle a su constamment réinscrire son progrès techno-économique dans son corps dans son corps d'espèce c'est parce qu'elle n'a cessé finalement de réinscrire le processus de son historicisation de son historisation de son historicité constamment dans ce corps fossile et fossile c'est parcaïque tous nos corps sont des fossiles nous sommes tous des dinosaures doués de cerveaux numérisés si je puis dire mais notre corps il est vieux de 300 000 ans et il n'a pas bougé depuis 300 000 ans et donc Deligny va penser cette couche de l'humanisation à partir de cette idée effectivement de la constante réarticulation la constante réincorporation de on va dire de l'humain dans son corps d'espèce et il va essayer de penser effectivement avec des outils qui tirera des théories de Wallon cet effet d'incorporation les théories de la psychométricité de la neurophysiologie aussi bien et en ce sens on peut dire que chez Deligny on a déjà beaucoup de tests qui sont maintenant présents dans la kinésiologie vous parlez d'humanisation je trouve qu'il y a une expression qui est assez belle je trouve qu'il traduit bien je trouve son travail il parlait pour parler de son notamment de ce génotiste Jean-Marie il disait cet enfant là mais cet enfant là non pas avec le tiré entre l'enfant et l'âme mais cet enfant en virgule là c'est une manière un peu de le réinscrire dans un rapport différent oui tout à fait et c'est assez beau je trouve mais justement vous parlez pour parler de son travail comme un travail presque infrapolitique oui mais qu'est-ce que pour élargir le débat et pour revenir un peu à notre sujet en quoi Deligny aujourd'hui nous interpelle nous questionne et doit nous pousser à réfléchir justement à cette question là du traitement de la folie en quoi il est une ressource contemporaine je crois qu'il est une ressource contemporaine pour différentes raisons d'une part parce que dans ses recherches au fond il a relancé plus ou moins involontairement ce qui est ou il a rejoint en tout cas ce qu'aujourd'hui des gens comme Geneviève Haag c'est-à-dire la clinique du nourrisson est en train de découvrir c'est-à-dire qu'au fond on trouve chez Deligny déjà des des observations empiriques qui sont absolument connectées avec effectivement ce qu'aujourd'hui on peut penser l'autisme ça c'est quand même assez important sur le rapport à l'espace le rapport à la perception le rapport à la sensation donc il y a déjà une dimension je crois très clinique très empirique qui est très importante d'autre part il y a cette idée qu'on ne va pas disons on ne va pas soigner la folie en ce sens que ou du moins que c'est pas par la relation psychologique je crois qu'une des choses les plus intéressantes de Deligny finalement pour nous c'est sa haine de la psychologie c'est-à-dire qu'il comprend bien que c'est pas en fabriquant des sortes d'artefacts relationnels qu'on va pouvoir c'est ce qu'on pourrait appeler le régime psy qu'on va pouvoir effectivement aider aider les sujets en souffrance et ça je crois que c'est quand même une chose très très importante d'arriver à penser nos pratiques psychanalytiques comme différentes des pratiques psychothérapeutiques c'est-à-dire comme n'étant pas de l'ordre de la solution et comme étant des pratiques qui ne sont pas et en ce sens ça rejoint relativement Lacan des pratiques de l'intersubjectivité et donc ça je crois que ça nous aide aussi d'un point de vue clinique ensuite troisième point je pense que là où Denis est très important c'est également qu'il nous permet de penser quelque chose qui importe beaucoup des Freud et qui me semble toujours importé c'est la question qu'est-ce que c'est que la présence qu'est-ce que c'est que la proximité tout ça paraît quand même très primaire enfin très élémentaire mais au fond est-ce que c'est pas ce qui se joue aujourd'hui dans tous les lieux de vie qui s'inventent dans la réflexion sur l'accueil dans toute cette conscience qu'on prend aujourd'hui qu'au fond il ne suffit pas d'être là c'est-à-dire que la présence ça se produit que la proximité n'est pas donnée que rien n'est donné que l'altérité reste absolument pure toujours c'est-à-dire qu'on ne résorbera pas cet écart entre les sujets et que voilà il faut travailler avec cet écart et il faut voilà ça je crois que c'est un c'est un élément qui aujourd'hui est très très important dans les réflexions sur qu'est-ce que c'est que l'hospitalité qu'est-ce que c'est que l'accueil etc c'est de penser au fond qu'il y a un écart entre humains qui n'est absolument pas résorbable dans aucune formule normative paranormative révolutionnaire etc et ça je crois que c'est assez important de penser ça ensuite évidemment de l'INIS ça reste le réseau de l'INIS ça reste un modèle extrêmement intéressant pour penser au fond le rôle de la alors je développe énormément là-dessus on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui c'est la question de la technique c'est-à-dire que le réseau de l'INIS c'est un réseau qui est fondé sur l'usage de la caméra un certain usage de la caméra et un certain usage du tracé et donc c'est-à-dire de la carte que de l'INIS à partir du repérage qu'il fait chez les enfants d'abord psychotiques et ensuite autistes d'une certaine fonction anthropologique qui est le tracé qui n'a rien à voir avec ni le dessiner ni l'écrire ni l'inscrire va développer des techniques d'enregistrement des manières de filmer des manières de faire des cartes qui vont être effectivement on va dire les pivots de son réseau c'est-à-dire au fond c'est-à-dire que l'usage des techniques peut soutenir la formation de milieu et ça aussi c'est une position intéressante par rapport à l'institution et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans une vraie crise à nous demander au fond est-ce qu'on doit sauver à tout prix les institutions est-ce qu'on doit au contraire aller ailleurs est-ce qu'on doit inventer d'autres formes d'institutions d'autres formes de vie qu'est-ce que ça veut dire inventer des formes de vie c'est certainement pas revenir à l'animisme comme certains essaient de nous en convaincre et c'est probablement au contraire d'être absolument conscient de la manière dont on peut subvertir les techniques et les technologies pour en faire effectivement des outils de création de milieu vous voyez il y a différents points je crois où les inventions de ligny elles sont évidemment nombreuses et là je dis les choses assez rapidement pour vraiment être on comprend bien que c'est pour vous une portée subversive et c'est pour ça qu'elle résonne aujourd'hui je suis là d'ailleurs je vous le signale parce que peut-être ça peut vous intéresser c'est qu'il y a en ce moment une exposition très belle aux abattoirs à Toulouse à un musée des abattoirs ce qui s'appelle la déconiaterie qui est une exposition précisément sur toute l'histoire de François Toscaïès et de ses amis de l'ennemi dont on voit des étrées de films sur l'histoire de Saint-Alban et sur l'invention justement de cette psychiatrie de cette antipsychiatrie ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle et qui est un travail de documentation extrêmement impressionnant je crois que c'est une exposition qui va circuler d'ailleurs en Europe dans d'autres musées après et donc ça vous abattoir de tous jusqu'en mars merci beaucoup en fait on a pris du temps voilà donc je veux pas qu'on soit trop long je sais pas si des gens veulent poser des questions mais n'hésitez pas à nous interpeller je pense que on a pas comme on disait fait le tour absolu des impasses de la psychanalyse mais l'idée c'est de l'interroger de l'interpeller mais je crois bien qu'en vous écoutant chacun d'entre vous on a bien saisi en quoi elle avait encore des choses à nous dire et peut-être en l'élargissant en la raccrochant à des traditions à une histoire à d'autres sciences et que de sa manière elle peut nous aider et je pense qu'aujourd'hui vu les névroses qui nous entourent il y a encore du travail n'est-ce pas c'est pas de psychanalyse en face de moi qui vont dire le contraire en tout cas je pense que vos trois livres se complètent extrêmement bien et nous donnent plein d'idées et en tout cas nous font espérer que la psychanalyse va se réinventer et d'autant plus puissante voilà si il n'y a pas d'autres questions on va peut-être s'arrêter là si vous avez envie de réagir parce qu'on a un peu pris trop de temps c'était un peu trop long peut-être bon bah écoutez merci beaucoup en tout cas d'être venus merci à tous les trois je rappelle vos livres Catherine Perret le tacite l'humain ça c'est à l'hybré du XXe siècle c'est au Seuil Florent qui a par un garça c'est à la fabrique l'histoire populaire de la psychanalyse et Hervé Mazurel c'est à la découverte donc trois très bons éditeurs Hervé Mazurel inconscient lobby de l'histoire merci beaucoup à bientôt merci à tous